Les gens se débattaient, certains couraient, essayaient de s'échapper dans les rues, puis ils tombaient par terre. Tous sont tombés par terre. Salut les gardons rouges ! L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée en 1986. Elle est encore aujourd'hui considérée comme la plus grosse catastrophe jamais subie par le Cameroun. Cette dernière a eu lieu aux abords du lac Nios, qui est un magnifique lac de montagne au nord-ouest du Cameroun. Et d'ailleurs, en parlant de flotte, si vous voulez un lien un peu plus privilégié avec moi, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Voilà, l'envers du décor est parfois surprenant. Le lien est en description. Nous sommes un samedi matin. Un certain Mohamed Abdoulali se réveille dans l'école locale, là où il a l'habitude de s'occuper des enfants du village. Pourquoi il se réveille dans une école ? Parce que la veille au soir, en fait, il avait commencé à se sentir mal et il s'était couché le temps de récupérer. Et sa sieste a finalement duré toute la nuit. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au réveil, Mohamed découvre un collègue endormi à ses côtés. Alors bon, c'est étonnant quand même qu'ils aient choisi tous les deux de faire une sieste au même moment et au même endroit. Mais qu'importe, Mohamed le réveille et le collègue s'en va. Notre protagoniste comprend alors qu'il y a un problème avec son propre bras. En fait, pour vous dire, il ne le sent pas du tout. Il est comme paralysé. Bon, le réveil incongru, le collègue, le bras, ça commence à faire pas mal de choses. Et en très peu de temps. Et Mohamed n'est pas encore au bout de ses surprises. Il décide alors de faire ce que tout le monde aurait fait à sa place. Rentrez chez lui. En se rapprochant du village, il remarque que l'ambiance est inhabituellement silencieuse. Pas de chant d'oiseaux, pas de voix, pas de cris d'enfants. En somme, aucun signe de vie. C'est ça. En fait, il continue de marcher et quelques mètres plus loin, bah c'est la vision d'horreur. Mohamed découvre des rues jonchées de cadavres. Tout le monde est mort. Hommes, femmes, enfants. Même les chiens, les chats, les chèvres, les ânes et les oiseaux sont étendus au sol. Lorsqu'il entre dans la maison de son père, Mohamed constate que ses frères, son père et ses sœurs sont inertes. Sa famille n'a malheureusement pas été épargnée. Il est désormais seul. Et il l'ignore encore, mais les villages environnants n'ont pas été épargnés non plus. Et au total, ce sont presque 1800 personnes qui sont retrouvées mortes dans la région ce matin-là. Jusqu'à plusieurs kilomètres autour du lac. Évidemment, la situation est étourdissante pour les rares survivants. Jamais autant de personnes n'avaient perdu la vie d'un seul coup, sans raison apparente. Mais alors, qu'est-ce qui avait bien pu décimer des centaines et des centaines de villageois en laissant aussi peu d'indices ? Comment avait-il pu disparaître sans le moindre cri ? Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire inédite et tragique du lac le plus meurtrier au monde. Le lac Nyos. Ce matin-là, comme on l'a dit, tout n'est que désolation dans la région du lac Nyos. Dans les semaines qui vont suivre, la zone va évidemment être débarrassée des corps. Les rescapés sont déplacés un peu plus loin et les autorités font même détruire toutes les habitations des villages touchés. Histoire de dissuader quiconque de retourner vivre à proximité du lac dans les zones dangereuses. Rapidement, des équipes de scientifiques du monde entier débarquent pour apporter de l'aide et enquêter sur la catastrophe. Au début, ils sont pas mal dans le flou. Mais par chance, il existe des témoins clés qui ont vécu le drame de l'intérieur et qui ont survécu. Et leur récit est donc très précieux. D'après ces témoins, on a entendu un gros boom sur le coup de 21h. Comme le bruit de quelque chose qui serait tombé dans l'eau. Quelque chose de très gros, quoi. Et peu de temps après, les villages étaient envahis par une odeur insoutenable d'œufs pourris. Et c'est à partir de là que les habitants ont commencé à s'écrouler un à un. Les gens se débattaient. Certains couraient, essayaient de s'échapper dans les rues. Puis ils tombaient par terre. Il y en a qui se sont noyés. Les gens ne pouvaient même pas parler ni relever les yeux. Tous sont tombés par terre. Moi aussi, je suis tombé en vomissant. Les scientifiques sont un petit peu désemparés vu que tout ça est très inédit. Il y aurait juste eu un précédent deux ans auparavant. Aux abords du lac Monoun, où 37 personnes étaient décédées dans des conditions analogues. Ah bah, ça m'a bien l'air d'être une histoire de lac, du coup. Ouais, effectivement. Mais qu'est-ce qui rend certains lacs si dangereux ? Eh bien, les scientifiques peinent vraiment à se mettre d'accord. Et il y a même une grande controverse qui éclate et plusieurs hypothèses s'affrontent. Sauf que, pendant ce temps-là, la population a besoin de réponses. Et vu l'incapacité des chercheurs à donner une explication précise et rapide, bah, les habitants commencent à imaginer des scénarios. Très superstitieux, hein, voire carrément complotistes. La théorie du complot la plus populaire raconte que la région aurait été victime d'une bombe à neutrons, lâchée par les Américains et les Israéliens dans le cadre d'essais militaires top secret. Et pourquoi c'est toujours ces armées-là qui sont visées ? Parce que, juste après le drame, il y a eu une visite du premier ministre israélien, qui est venu avec 18 chercheurs. Le ministre faisait sa tournée du Cameroun, alors qu'on enterrait encore les corps des victimes. Les chercheurs sont aussi venus observer le lac. Et pour la population, bah, c'était une sorte de signe. C'est comme si le ministre était venu récolter les résultats de son expérience militaire. Surtout que les chercheurs israéliens, qui ont été les premiers sur les lieux, n'ont proposé aucune conclusion. Ils ne se sont jamais prononcés publiquement. Donc voilà, pour la population, ça avait pas trop l'air de gens qui venaient pour les aider. Ceci dit, bah, les complotistes sont pas tous du même avis non plus, hein. Certains Camerounais accusent aussi leur propre armée, et même la France, d'avoir lâché une bombe dans le lac. Bah, si ça se trouve, ils ont raison. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas un complot ? En vrai, c'est pas crédible, hein. Déjà, pourquoi aucun habitant des hauteurs du lac n'est mort ? Et puis, bah, le souffle d'une bombe à neutrons, aussi puissante, aurait dû détruire beaucoup d'habitations. Et ça n'a pas été le cas. En outre, il y a eu des morts jusqu'à près de 30 km du lac. La bombe N à neutrons cadre mal avec l'effet. Surtout que les morts décrites par les témoins ont bien été des morts par asphyxie. Alors, nous sommes dans une région volcanique. Tout indique que les villageois ont été étouffés par un gaz, ou plutôt par un cocktail de gaz à base de CO2, d'hydrogène et de soufre. Ce qui explique l'asphyxie, l'odeur d'œuf, et ces gaz étant irritants, bah, ça explique aussi les brûlures subies par les victimes. C'est le même gaz que quand on expire et personne ne s'est jamais étouffé dans son sommeil. Bah, ça ne va pas jusqu'à l'asphyxie, mais le CO2 est dangereux pour tout le monde, et c'est bien pour ça qu'il est conseillé de dormir dans une pièce ventilée. Si, par exemple, vous êtes deux à dormir dans une pièce de 10 mètres carrés très étanche, vous pouvez vous retrouver avec plus d'un pour cent de la pièce remplie de CO2 le matin. C'est loin d'être mortel, mais c'est aussi loin d'être bon pour la santé. Un air intérieur sain contient idéalement une proportion de CO2 qui ne dépasse pas un millième. Et si vous avez un environnement un peu trop saturé en CO2, eh bien, il semblerait que, sur le long terme, ça affecte votre physiologie et que ça diminue, entre autres, vos capacités cognitives. Mais là où ça devient vraiment grave, c'est quand la concentration en CO2 atteint plus de 10%. Car là, les nausées apparaissent et on peut perdre connaissance. Et au-dessus de 20% de CO2 dans l'air, la perte de connaissance est rapide, suivie d'une mort certaine. Heureusement, c'est très rare d'arriver à de telles concentrations. Malheureusement, c'est à peu près la concentration de gaz qui a été respirée par les victimes de Nios. Pourtant, ils étaient dans un lieu ouvert. Eh oui, mais ça, ça ne change rien. La quantité de dioxyde de carbone qui leur est arrivée dessus a été énorme. Et vu que le CO2 est plus lourd que l'oxygène, eh bien, il est descendu et a chassé l'oxygène des vallées, qui sont devenus ainsi irrespirables. Et c'est d'ailleurs pour ça que les habitants des hauteurs s'en sont mieux sortis. Bref, le coupable est gazeux. Ça ne fait aucun doute. Mais ce qui continuera longtemps de faire débat, c'est l'origine de ce gaz. D'où venait-il ? Eh bien, la première hypothèse scientifique a été celle de l'éruption phréatique. En gros, c'est quand un volcan crache de l'eau et du gaz, sans crier gare. Surprise ! Et justement, il se trouve qu'il y a un volcan juste en dessous du lac. Eh oui, du coup, c'est possible. Le lac a même élu domicile dans un cratère. Sauf que le souci, c'est que ce volcan n'est plus censé être très actif. Et il n'y a pas eu de séisme le soir du drame. Du coup, cette théorie a quand même ses zones d'ombre. Et du coup, il y a d'autres scientifiques qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Pour eux, c'est vraiment l'eau du lac qui a tué. Hein ? Et comment ça ? Eh ouais, mon petit bonhomme. L'eau peut contenir du gaz. En tout cas, les eaux profondes. Chris, le gaz ne peut pas rester dans l'eau. Il finit toujours par remonter vu qu'il est plus léger que l'eau. Eh bien non. Non, non, non. Je peux te garantir que quand il y a du gaz dans les eaux profondes, il ne remonte pas. Exactement comme dans une bouteille de champagne. C'est une petite bouteille de champagne, mais je bois. C'est nul. Oui. En fait, quand elle est ouverte, ce qui n'est pas le cas ici, vous voyez des bulles qui remontent. Mais quand elle est fermée et sous pression, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a quand même aucune bulle. Et c'est normal, car les gaz prennent une forme dissoute dans les liquides sous pression. Tant qu'on ne l'a pas ouverte, du coup, tout semble safe dedans. Par contre, il suffit de déboucher, d'avoir bien secoué avant et paf ! Bref, c'est pareil avec le lac. Les eaux profondes sont sous pression, donc il n'y a aucune bulle qui remonte. Le gaz est dissous et donc enfermé dedans. Ok, du gaz enfermé au fond, je veux bien, mais il vient d'où ce gaz ? Eh bien, même si l'activité volcanique est faible, il y a du CO2 qui est sorti du volcan en gros et qui s'est accumulé progressivement dans les eaux profondes depuis plusieurs siècles. Ouais les gars, c'était long. Et quand je dis que ça s'est accumulé, je pèse quand même mes mots. Car au fil du temps, il y a eu presque 2 millions de tonnes de CO2 qui se sont retrouvées dissoutes, donc enfermées dans les eaux du lac. Elles sont là, elles sont là. Ok. Bon, c'est une quantité énorme, ce qui fait que les habitants de la région vivaient à côté d'une sorte de bouteille de champagne géante. Une véritable bombe à retardement. Mais personne n'était au courant. Ceci dit, tant que la bouteille de champagne restait fermée, tout allait bien. Mais le souci évidemment, c'est que la bouteille menaçait de s'ouvrir à tout moment. Et vous savez du coup tout ce qui se passe quand on ouvre une bouteille de champagne. La pression tombe, le CO2 dissout, devient gazeux, les bulles apparaissent. Et que font ces bubulles ? Eh bien, elles se précipitent vers la surface. Et c'est à ce moment-là que la bouteille déborde et que vous pouvez par exemple célébrer une victoire sportive quelconque. Bref, dans le lac, c'est la même chose mais en moins marrant. L'équivalent du bouchon, eh bien ce sont les eaux de surface qui écrasent, qui compriment les eaux profondes. Du coup, les eaux profondes et gazeuses, elles restent bien sagement en bas. Jusqu'au jour où elles sont tellement saturées en gaz que là, elles n'ont plus d'autre choix, elles remontent. Et parfois brutalement. Et c'est justement ce qui s'est produit ce vendredi d'août 1986. Ces eaux chargées de gaz se sont frayées un chemin jusqu'à la surface. Leur CO2 dissout, est donc devenu gazeux et il a jaillit. Et en s'échappant, le gaz a brassé le lac et fait remonter encore plus d'eau profonde. Et donc cette eau a créé encore plus d'effervescence qui a libéré encore plus de gaz. Plus le lac s'agitait, plus le gaz remontait. C'était un cercle vicieux. Ah, et c'est une sorte de réaction en chaîne. C'est ce que j'ai dit, c'est un cercle vicieux. Tu écoutes ou pas ? Donc voilà, ce phénomène a pu créer comme un grand désert qui correspond peut-être au boom entendu par certains survivants. Ça a pu ressembler à une véritable explosion. Oh le péril ! Pensez quand même à porter des lunettes ! Et donc, voilà comment le lac a relâché un énorme nuage, principalement constitué de CO2. Et bah là, la suite de l'histoire, vous la connaissez, l'énorme nappe de gaz est descendu asphyxié toute la vallée de Nios. Aujourd'hui, même si les deux théories ne sont pas départagées à 100%, une écrasante majorité de scientifiques pensent quand même que c'est bien le gaz dissous dans l'eau qui s'est échappé. Ce phénomène rare est d'ailleurs ce qu'on appelle une éruption limnique. Et le très grand avantage des éruptions limniques, c'est qu'on peut les prévenir et les éviter. Pour ça, il faut simplement purger le lac, c'est-à-dire en retirer le CO2. Et c'est exactement la mission que s'est donnée une équipe de scientifiques à partir de l'année 1995. Le projet des orgues de Nios était né. Concrètement, les orgues de Nios sont des grands tuyaux qui pompent les eaux profondes jusqu'en surface. Et ce qui fait que du coup, le gaz dissous s'échappe petit à petit. Bon, évidemment, les scientifiques ont entrepris de faire ça progressivement et prudemment pour éviter de faire sortir trop de gaz d'un coup. Donc voilà, on n'a pas envie que de reproduire les mêmes conséquences. Et d'ailleurs, on peut vraiment saluer leur travail car, bah du coup, leur mission a été un vrai succès. Donc voilà, aujourd'hui, la concentration en CO2 du lac ne constitue plus une menace pour les populations des alentours. Désormais, même si les eaux profondes remontaient toutes en même temps, bah, il y a très peu de gaz qui se retirait. Mais est-ce que pour autant, cette histoire finit si bien que ça ? Ben oui, très bien. Mais en matière de risque géologique, il ne faut jamais crier victoire trop tôt. N'oublions pas de rester quand même humble face à la nature. Mais bon, vous connaissez le discours. En tout cas, depuis le succès des orgues de Nios, le lac n'est plus considéré comme dangereux. Mais il y a quand même un très minuscule doute qui demeure encore aujourd'hui. Si, ce fameux vendredi soir, c'est bien le volcan qui est entré en éruption, comme le pense encore une minorité de scientifiques, alors il n'est pas tout à fait exclu que le volcan se réveille de nouveau et que l'histoire de Nios puisse un jour se répéter.